Générique 14 millions d'euros de déficit à la mairie de Matoury, c'est le verdict rendu par la Chambre régionale des Comptes, présenté hier soir aux élus. Ils étaient réunis en conseil extraordinaire pour la première fois depuis la grève de février. Record historique pour les douanes guyanaises, 373 kg de cocaïne interceptée l'année dernière et déjà 130 au premier trimestre 2016. 348 personnes ont été placées devant la justice et 16 mules mineures. Arrêtez les détails à suivre. Enfin, les gendarmes se mettent à l'équitation. Cela se passe dans la ville spatiale où un formateur apprend depuis hier à quelques hommes à monter à cheval. Deux semaines de formation pour les patrouilles qui démarreront en juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour votre grande session d'information. On démarre tout de suite avec le conseil extraordinaire sous tension à Matoury hier soir. Une première rencontre entre élus après la grève d'une partie des agents en février. La commune a présenté le rapport de la Chambre régionale des Comptes. Il fait état d'un trou dans les finances. 14 millions d'euros de déficit en 2015. Maxime Delahouplière. A Matoury, les conseils municipaux se suivent et malheureusement se ressemblent. Pas de départ intempestif d'élus au beau milieu de la séance, mais des contestations toujours plus acérées sur la façon dont Gabriel Serville et son équipe mènent la barque, même au sein de son propre camp. Premier point de désaccord, un rapport du 19 janvier de la Chambre régionale des Comptes de Guyane sur le budget 2015. Ce document de la CRC doit être communiqué à l'Assemblée délibérante qui est le conseil municipal en temps et en heure de manière à ce que nous puissions nous donner notre avis sur les choix qui peuvent être faits eu égard aux recommandations de la Chambre régionale des Comptes. Or aujourd'hui, le maire ne nous a pas transmis ce document au motif soi-disant que des services ne l'auraient pas fait. Je crois que c'est un peu léger de mettre l'accent sur une incurie des services alors qu'il est le premier magistrat de la commune et que c'est lui quand même en tant que premier magistrat qui a ce document sur son bureau. Quel est l'intérêt que j'aurais à ne pas donner cette information-là puisqu'elle est sur internet ? Moi je vous ai dit que ce document est arrivé le 11 février à un moment où il y a des responsables de services qui étaient en congé. C'est la raison pour laquelle ce document-là n'a pas suivi son circuit normal pour atterrir sur la table des conseils municipaux. Mais je l'ai annoncé qu'à Saint-Etienne, ça ne fait pas de problème. Il sera présenté comme il se doit lors du conseil municipal du 13 avril et chaque conseil municipal et la population va se rendre compte de son contenu. Pour l'opposition, cette affaire a des conséquences directes sur l'année 2016. Pour protester, elle a refusé de débattre le rapport d'orientation budgétaire proposé hier soir. Personne n'a accepté ce rapport de présentation et d'orientation budgétaire. Puisqu'il y a un avis de la Chambre régionale des comptes qui devait être donné par le maire, qui n'a pas été donné. Donc on ne peut pas débattre des orientations budgétaires de 2016 alors qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait faire pour corriger 2015. On pourrait en rester là, mais à Matoury, les sujets de conflits sont décidément inépuisables entre opposition et majorité. Cerise sur le gâteau ou goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est selon la création d'une commission consultative des services publics locaux qui existe déjà. Cette proposition relève d'une volonté affichée de la part du maire et de sa majorité, ou en tout cas de certains membres de la majorité, de faire davantage de transparence. Vous avez vu le rapport, démocratie participative, c'est permettre à d'autres personnes de s'impliquer dans l'avis de la cité. Mais en dernier ressort, cet avis donné n'est pas opposable à la commission délégation des services publics. Donc comme je l'ai dit déjà, qui va continuer à exercer ses responsabilités. Donc il ne s'agit pas de faire un millefeuille qui ne déboucherait sur rien. Il y a une vraie volonté d'impliquer la société civile dans le travail que nous faisons. La seule chose qu'il manquait, ce sont les associations. Il se trouve que là encore, on nous impose sans aucun débat démocratique ni choix, puisque le choix des associations qui doivent siéger dans cette commission doit faire l'objet d'une décision au conseil municipal sur la base des associations existantes sur la commune. Or aujourd'hui, on a eu un projet de délibération sur lequel aucun choix n'est possible. On nous impose des associations sans nous donner la possibilité de faire un choix ou de savoir quelles sont les possibilités que telle association nous propose ou autre dans ce cadre-là. Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 avril, une date que tout le monde redoute, car le budget primitif 2016 devra être voté, à moins que les débats ne ressemblent une fois de plus à des chamailleries de cours d'école. Il y a quelques jours, un père de famille, son fils et sa belle-fille tentent de rejoindre l'Hexagone avec 53 kg de cocaïne. Ils se sont fait prendre à l'aéroport de Félix-Éboué, une prise record pour les douanes et qui monte à plus de 100 kg. La quantité totale de stupéfiants interceptés depuis le début de l'année contre 373 en tout. En 2015, un bilan exposé ce matin par les services de douanes. Jonathan Lariot. Je vous remets la médaille d'honneur des douanes pour parcours professionnel exemplaire. Une médaille bien méritée pour ces trois officiers du service des douanes de Guyane. Ces trois agents sont aujourd'hui récompensés pour leur prouesse et implication dans la lutte contre les grands trafics. Parmi eux, François Beds a à ses côtés un atout de taille. C'est accompagné de son fidèle chien, Coupe, qu'il a effectué la plus grosse saisie de l'année, une valise avec plus de 50 kg de drogue. Il y a tout un engrenage derrière qui se met pour terminer par l'engrenage judiciaire. Mais il y a tout un engrenage qui part de la réaction du chien et qui va jusqu'à la fouille du bagage, à la découverte. On sait comment le chien réagit. Il a plusieurs marquages, le chien. On sait qu'il s'agit de la nourriture, puisqu'on sait qu'il s'agit d'animaux, de peaux d'animaux qui sont dans la valise ou de drogue. Il a une réaction à chaque fois différente. Pour l'année 2015, les services de douanes nationaux ont atteint des records historiques avec plus de 17 tonnes de cocaïne interceptées. En Guyane, c'est pas moins de 400 kg sur l'année écoulée. Un bilan qui reste positif. Nous avons saisi plus de 420 kg de produits stupéfiants, dont 372 kg de cocaïne. Plus de 50 tonnes de produits élémentaires saisis, importés en compte au banc du Brésil ou du Suriname. Et puis de l'or, plus de 3,5 kg d'or cette année. Des données records qui ne devraient pas en rester là pour l'année 2016. Les services de douane de Guyane devraient bientôt accueillir dans leur rang 5 agents supplémentaires pour la lutte contre le trafic de drogue, ainsi que pour la lutte contre le terrorisme. Le tri sélectif est-il entré dans nos habitudes ? C'est la question que l'on se pose ce soir après d'un an de l'arrivée des bacs jaunes au domicile des résidents de la communauté d'agglomération du centre littoral. Souvenez-vous, des pliants, mémos et consignes de tri avaient été déployés pour permettre une bonne utilisation de ces poubelles. Et même s'il est difficile de sortir de ces vieilles habitudes, beaucoup semblent avoir pris le plis mis à pierre. Gilbert est un propriétaire au lotissement Jasmin de Cayenne. Il possède plusieurs appartements qui sont en location. Depuis l'arrivée des bacs jaunes, Gilbert s'est mis au tri et sensibilise aussi ses locataires. Ça se passe très bien. J'enseigne à mes locataires de bien faire le tri pour respecter les ordres de l'environnement. Ça a laissé au pourreux et puis tous ceux qui se trouvent à proximité, la boule à santé, les moustiques. Boris, lui, ne se sent pas impliqué par le tri, mais il le fait par obligation. Dans mon travail, il y a une poubelle pour carton, pour tout ce qui a carton, tout ça. Et puis il y a une poubelle jeune spécialement pour ça. Alors on est obligé de faire le tri. Quand les déchets arrivent dans l'entreprise, ça permet aux gens de travailler plus facilement. Tandis que là, c'est une poubelle jaune, on ne peut pas mettre du pain, du verre. Alors c'est plus pratique. En tout, ce sont 25 000 bacs jaunes qui ont fait leur apparition dans les foyers des habitants de la communauté d'agglomération du centre littoral depuis juillet 2015. À l'intérieur de ces bacs jaunes, des bouteilles et flacons plastiques, papiers, cartons et métaux issus des déchets ménagers. Une avancée significative dans le traitement des déchets. Dans l'ensemble, ça va. On va dire qu'on a quand même de bons tonnages au niveau du centre de tri. Donc les gens jouent le jeu, on reçoit pas mal de déchets. Cependant, on a encore du mal au niveau des emballages plastiques puisqu'on répète souvent aux personnes qu'on ne reçoit pas d'emballages plastiques, à proprement dire. C'est vraiment des bouteilles en plastique, donc tout ce qui est un bouchon. Donc on a pas mal de déchets encore non acceptés dans le bac. Mais les gens se sont quand même appropriés le bac. Ils font l'effort de trier. Nombreux sont encore les indélicats qui ne respectent pas le contenu des bacs jaunes. Je vous le disais en titre, la gendarmerie bientôt à cheval. Un formateur de la garde républicaine est en Guyane en ce moment avec une mission, préparer les gendarmes à la mise en place d'un poste de cavalier sur Kourou. La formation a démarré hier matin pour quelques hommes et durera deux semaines. Des cours théoriques et très vite de la pratique. Une première en tout cas en Guyane. Xavier Paul le Pelletier. Touareg, Merle et Kandji, certains couroussiens les connaissent déjà, mais d'ici cet été, ce seront les stars de la cité spatiale. Ces trois chevaux du club hippique de la ville ont été sélectionnés pour patrouiller avec la brigade de gendarmerie. Et ce matin, ils sont en formation, tout comme leurs cavaliers. On sent que depuis quelques années, les choses vont mieux sur Kourou. Les gens ont tendance à ressortir, à fréquenter davantage la plage, à être présent autour des lacs. Le cheval, c'est aussi cette capacité à voir loin, au-dessus des clôtures. Et donc également, dans les zones résidentielles, il y en a bon nombre sur Kourou, de créer un peu de sécurité et d'être plus efficace dans nos missions de tous les jours. Vous savez, on a des rotations de gendarmes mobiles qui arrivent tous les ans. On a aussi une relève annuelle, à peu près un quart des effectifs, puisque les gens-là me font des séjours de 4-5 ans. Et évidemment, on demandera à voir affecter en Guyane si ce poste s'avère concluant et utile. Ce dont je ne doute pas, on verra à faire arriver des cavaliers formés. Bien évidemment, on a aussi vocation à recruter des réservistes. Donc tous les Guyanais qui se sentiraient la vocation éventuellement de faire réserviste gendarmerie, de monter à cheval, et qui ont une qualification pour monter à cheval, vous voyez qu'il faut déjà avoir un petit niveau, seront les bienvenus et naturellement, nous aurons à cœur de les former et de les employer dans le cadre de ces patrouilles équestres. Spécialement venu de Paris, c'est un formateur de la Garde républicaine qui assure l'apprentissage. Un apprentissage qui a déjà dispensé en Jordanie et au Qatar. Je suis ici en détachement en tant que formateur pour délivrer la formation initiale au CAPEG, qui est le certificat d'aptitude à la pratique de l'équitation en gendarmerie. Ça demande aussi une certaine adaptation et un certain entraînement. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est fait à une main. Il y a le cheval à gérer, et également son matériel, plus la personne. Donc ça fait un gros axe de travail. S'il est bien évident que de telles patrouilles ont vocation à accéder à des zones non praticables en voiture, cette initiative n'est pas destinée à accentuer la répression, mais bien de renouer avec la population. J'espère surtout que la population viendra vers nous et justement ne regardera pas que le cavalier, regardera surtout le cheval et se rendra compte que la gendarmerie, c'est quand même un contact social au départ. Ce n'est pas du répressif, c'est surtout du préventif. Et puis surtout que les jeunes soient amenés à découvrir qu'il n'y a pas que les voitures dans la vie, il y a les chevaux. Dans quelques années, on y reviendra certainement. De manière écologique, c'est plus écologique, ça passe partout. On ne peut pas trouver mieux. Travailler et puis allier le plaisir en même temps, c'est l'idéal. Plus que deux semaines de formation pour cavaliers et chevaux qui seront bientôt parés à patrouiller. Une initiative que la gendarmerie espère ensuite étendre à l'île de Cayenne. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons le programme de la 10e édition du Festival International des Arts et de la Seine, les tréteaux du Maroni. Il a été dévoilé ce matin et promet d'être riche. Et puis, deux belles images à suivre. Celles des vedettes du Festival Artiflor qui s'est déroulé ce week-end en Guadeloupe. Les fleurs, bien sûr, se sont exposées sous toutes leurs formes. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais d'abord du cinéma avec la 5e édition du Festival Éco du Film d'Éducation. Un événement concours à destination de la jeunesse et qui a démarré aujourd'hui. Il se tient à l'Eldorado jusqu'à demain avec au programme projection de films, débat et atelier. Plus de précisions avec l'organisatrice de l'événement et une des réalisations de Maxime Delahouplière. Cette année, pour la première édition, on organise le concours sur le thème Raconte-moi. C'est un concours adressé aux jeunes scolaires et en institution qu'on mettra de trois minutes sur le thème Raconte-moi et des sous-thèmes. C'est vraiment, comme je vous disais, pour créer un lien entre le cinéma et l'éducation parce que le cinéma peut vraiment faire ressentir beaucoup de choses aux gens. On peut faire passer des messages, des émotions, on peut pousser des coups de gueule, des choses comme ça. On a trouvé que le cinéma, c'était vraiment sympa. Je crois que c'est important de les éveiller à l'idée qu'on fait des images et éventuellement qu'on y réfléchit un petit peu avant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir accès assez facilement au matériel. Et c'est vrai que c'est important de se poser des questions sur le sens qu'on veut donner aux images, la construction d'un propos. Puis voilà, c'est surtout, pour moi, c'est important peut-être de transmettre un peu ces questionnements-là. Et on va parler livres maintenant avec notre invitée Elodie Juste, assistante éditoriale aux éditions Ibis Rouge. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ibis Rouge, c'est donc une maison d'édition guyanaise en exercice depuis 21 ans déjà. Elle touche un peu à tout, bande dessinée, poésie, histoire, théâtre, roman et bien d'autres domaines encore. Vous n'imprimez donc pas que du local, mais aussi des ouvrages, par exemple, antillais. Est-ce que vous refusez beaucoup de manuscrits guyanais ? En tout cas, est-ce que vous en refusez ? On ne refuse pas des manuscrits par rapport à la quantité. C'est vraiment la qualité qui nous intéresse, donc on en reçoit énormément. Mais bon, on pourrait bien faire une sélection, sinon il y a 300 boucs à part. Et alors justement, quels sont ces critères de sélection ? La forme et le fond, les deux. On essaie de soumettre au comité, toujours après une petite sélection, vraiment en part par la direction, on essaie de soumettre tous les textes à notre comité qui ensuite juge de la qualité de la plume, du message qui passe à travers la trigue, etc. Et qu'est-ce qui peut-être prime le plus ? Est-ce qu'il y a un type d'ouvrage que vous préférez aux autres par hasard ? Non, pas nécessairement. En ce qui concerne la fiction, c'est très difficile. C'est une question de s'il y a un peu de subjectif qui s'y est, et c'est très difficile. Alors, à l'ère du numérique, justement, comment s'en sortir ? Comment sortir son épingle du jeu si on est trop sélectif en tant que maison d'édition ? Le numérique n'est pas un vrai problème. En fait, c'est une très grosse rumeur, c'est plutôt une propagande. Le numérique représente seulement environ 3% du chiffre d'affaires des éditeurs nationaux. Donc, c'est trois fois rien. Alors là, du coup, on parle des livres numériques, mais finalement, aujourd'hui, même la presse se lit sur le net. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on développe une autre manière de consommer le livre ? Comment ça se passe au niveau des musulmans ? Bien sûr, les éditeurs ont tout intérêt à suivre cette évolution. Les plus gros lecteurs utilisent évidemment tout ce qui est tablettes, de liseuses, parce qu'ils ne peuvent pas transporter 300 kilos de bouquins systématiquement. Mais pour ceux qui lisent un peu moins, un ou deux bouquins par mois, le livre au papier suffit largement. Et vous estimez justement qu'il reste encore suffisamment de consommateurs de papier aujourd'hui ? Est-ce que les gens sont attachés à leurs livres ? Bien sûr, surtout en France. On ne consomme pas le livre de la même manière en France et aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus élevé, les chiffres sont petits par an. Pour les éditeurs français, aucune crainte. Pour l'instant, le livre au papier a encore de beaux jours devant lui. Et alors justement, en Guyane, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a assez de lecteurs ? Ah oui, ça c'est autre chose. Bon, on essaie de distribuer aussi bien dans les DOM, donc Guyane-Guadeloupe-Martinique qu'en France hexagonale. Est-ce qu'en Guyane, on en a suffisamment ? Non, on n'en a jamais assez en réalité. Donc ça reste un chiffre assez petit, dirons-nous, mais on essaie de travailler dessus. En tout cas, on s'en sort. Alors vous, ça ne fait pas très longtemps que vous travaillez pour cette maison d'édition. Vous êtes jeune, ça se voit. Qu'est-ce qui vous pousse à travailler dans ce domaine qui finalement n'est pas si évident à l'ère du numérique ? C'est une très bonne question. Je crois qu'on y va par vocation et par amour du livre, tout simplement. Parce que c'est le genre de métier vraiment qu'on ne pense pas à faire au début de ses études. On est un peu, je ne l'ai pas perdu, mais on n'y pense pas. Faire des livres, c'est assez abstrait. C'est vraiment par amour de la lecture et de la littérature plus globalement qu'on est amené à faire ce genre de métier. Et alors concrètement, dans votre travail de tous les jours, qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Le contact peut-être avec les personnes qui ont écrit ? Comment ça se passe concrètement ? Je ne sais pas trop, je pense que c'est surtout le contact avec les auteurs qui ont beaucoup de choses à dire, qui au-delà du texte ont envie de partager quelque chose avec leurs lectorats respectifs. Donc, je crois qu'un peu tout me passionne dans ce métier, mais essentiellement le contact avec les auteurs. Alors, on va rappeler la nouvelle collection Ibis Rouge que l'on peut apercevoir. Vous pouvez montrer un livre si vous le souhaitez ou quelques-uns. Donc, ça vient de sortir, c'est la dernière collection. Neuf ouvrages à retrouver bien sûr sur votre site internet et puis bientôt en librairie également. Exactement, déjà en librairie. Déjà en librairie. Chez les bons libraires. Chez les bons libraires, c'est noté. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir été avec nous. On part en Martinique maintenant, où une découverte de la citoyenneté et des métiers de la marine était proposée à une cinquantaine de jeunes volontaires en classe de CM2 et 6e. Atelier, démonstration autour des métiers militaires, de quoi donner envie et peut-être, pourquoi pas, susciter des vocations. Toute une journée qui s'est dorélée sur la base navale du Fort Saint-Louis à Fort-de-France. Louis Sabas. La partie, le jour de gloire est arrivé, montre-nous de la tyrannie. La Marseillaise, entonnée en chœur par ses élèves de CM2 et de 6e. L'hymne national, appris spécialement pour l'occasion, vient clôturer un cours sur la citoyenneté, le respect, la responsabilité, la fraternité, quelques notions de civisme abordées par un colonel en personne, de quoi motiver ses jeunes esprits au respect des règles de vie. Déjà aujourd'hui, c'est un début de fraternité, parce que vous allez faire des choses, des activités ensemble. Ça va me rendre un petit peu plus citoyen, parce qu'au bout, des fois, on ne fait pas trop attention à ça, et de voir que c'est un colonel qui nous l'a dit, je pense que je vais faire un effort. Pour les autres, je vais faire passer le message. L'objectif d'une telle journée, c'est tout simplement de leur permettre d'apprendre autrement des bases de la citoyenneté, de se structurer, de se fédérer autour de nos valeurs de la République. La devise dit tout, liberté, égalité, fraternité. Ils travaillent sur trois jours, ensemble, et là, il n'y a rien de plus fraternel. Vous avez vu tout à l'heure cette restitution de la Marseillaise, ce qu'ils ont fait spontanément ? On part sur le début des nuits sociaux, on le fait ensemble, on recommence. Ils n'ont pas droit qu'à un cours magistral. Ils participent aussi à une demi-douzaine d'ateliers dans la balade en remorqueur, l'apprentissage des nœuds marins ou la lutte contre les incendies avec les marins-pompiers. Des expériences uniques autour des métiers de la marine pour ces jeunes. Seunir la lance de pompier, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de force pour pouvoir la tenir. Tous les bateaux, les différents bateaux que j'ai vus, ça me donne une idée pour être marine. Les élèves présents viennent tous d'une zone d'éducation prioritaire. Et s'ils sont en visite scolaire, dans cette base navale, et pendant les vacances, c'est qu'ils participent au dispositif École ouverte. L'idée, c'est de faire l'école autrement. Des volontaires se consacrent une partie de leurs vacances à s'occuper, à mener des projets avec les enfants, de façon à ce qu'ils voient, qu'ils aient un autre regard sur l'école et qu'ils aient surtout envie de venir à l'école. Il s'agit aussi de développer chez eux des ambitions professionnelles. Une course d'orientation est venue achever cette journée qui devrait être immortalisée par un diaporama fait par les jeunes visiteurs. De retour chez nous, la dixième édition du Tréteau des Maronis, du Tréteau du Maroni, au Festival du bout des mondes, aura lieu cette année du 14 au 17 avril, donc la semaine prochaine. Au programme, bien sûr, cirque, danse, musique, théâtre, et même ce qu'on appelle les happenings de rue. Un programme 2016 présenté à la presse ce matin. Reportage. Les Tréteaux du Maroni, acte 10, scène 1. Le festival interculturel qui gagne chaque année de plus en plus de notoriété est désormais très attendu dans l'Ouest, surtout des Saint-Laurentais. Il a maintenant atteint sa vitesse de croisière et dans ce cadre, l'ensemble de sa programmation est une programmation pertinente qui parle à Saint-Laurent du Maroni. Saint-Laurent du Maroni qui est associé au travers de sa population à l'organisation même du festival. Il y a beaucoup de familles, de personnes qui ont accepté d'héberger des artistes chez eux. Des artistes qui, pour certains, viendront de loin. Des gens qui nous viennent du Suriname, de Cayenne, de Saint-Laurent, Sainte-Lucie, Martinique et Guadeloupe, donc toutes disciplines artistiques confondues. Ils vont se rencontrer et performer sur le fleuve, sur des pirogues à la façon des événements traditionnels. Un événement qui s'appelle le Polo Boto sur le fleuve où les villages se présentent avec plusieurs pirogues, avec de la musique. Pour Grégory Alexander qui est né à Cayenne, le foisonnement d'un tel festival résulte bien de l'énergie de son lieu. C'est hyper vivant en fait. Il y a une énergie qui est autre qu'à Cayenne parce qu'il y a une population aussi, il y a une masse communautaire qui est aussi différente. De très grands vents en liesse par le monde qui n'avaient d'air ni de gîte. C'est vraiment une autre dynamique. Ça fonctionne autrement. C'est plus dans le système D et les projets se font. Ils vont se faire, pas forcément dans les circuits attendus, des circuits d'aide aux projets et tout ça, même s'il y a des structures qui aident les porteurs de projets. Mais les projets se font de toute façon parce qu'ils se font à l'énergie. Il n'y a pas de frein. S'il n'y a pas de tune pour un projet, le projet va se faire. Et ça, j'adore. C'est un moment. Alors, pour ceux qui souhaitent laisser leur imagination s'envoler sur les berges du Maroni, rendez-vous du 14 au 17 avril. Direction la Guadeloupe maintenant où la 21e édition du Festival Artiflore a remporté un franc succès le week-end dernier à Trois-Rivières. Une cinquantaine de stands étaient installés dans une école de la commune. Entre Rose du désert, Bégonia, Bougainvilliers et bien d'autres plantes en tout genre, les visiteurs ont trouvé forcément leur bonheur. Loïcinias. La 21e édition d'Artiflore a remporté un véritable succès ce week-end. Horticulteurs, pépiniéristes, artisans d'art locaux ou encore agrotransformateurs, au total pas moins de 53 exposants étaient présents. Parmi le public venu en nombre à cette manifestation, certains avaient fait plusieurs kilomètres pour trouver la plante ou la fleur rare. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Des orchidées, mais des orchidées qui sont rares, qui sont très rares et avec beaucoup de prestants, des belles fleurs qu'on voit partout. Et je suis venue un peu pour ça, je sors des abîmes, venir chercher des orchidées pour ma soeur et pour moi-même. Bah écoutez, je suis assez satisfaite, c'est vrai, parce que ça faisait longtemps que je voulais des X-Horahs et des Euphorbia et puis là je passe le pas, donc je suis super contente. Pas de signification particulière, c'est juste parce que je les trouve super jolies, qu'elles fleurissent bien et que c'est vraiment un plaisir d'avoir des fleurs à la maison tout simplement. J'ai trouvé mon bonheur, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Ah ben je trouve, voilà, des plantes que je peux mettre dans des bacs devant ma porte pour pouvoir embellir. Alors de sorte que là, je suis convenée parce que j'ai tout ce que j'ai envie et ce qu'il me faut surtout. Offrir un choix divers et varié de plantes et de fleurs, c'était l'objectif des pépiniéristes qui s'étaient également démenés pour proposer quelques nouveautés à la population. On s'est efforcés de trouver des petites plantes d'avant, d'époque, parce qu'à Trois-Rivières c'est sûr, surtout les plantes d'avant qu'on cherche. Les épines du Christ, on sait que forcément c'est quelque chose de populaire, c'est quelque chose qui va attirer l'oeil. Le berceau de Maurice, on a fait venir pour ici parce que c'est une plante qu'on nous demandait sur Trois-Rivières. Vous n'avez pas le berceau de Maurice parce que c'est une plante d'avant, c'est une plante qu'on ne trouve plus parce que ça trouve que le soir, vers 10h et 11h. Donc c'est toujours une surprise, c'est agréable d'aller la regarder. Ça dégage un petit parfum, c'est assez agréable. Alors on trouve les rosières greffées, on a les bougainvilliers panachés, également des gerberas, la rose du désert. Ensuite on a les arômes. Également on a les bougainvilliers greffés, donc dans un pied, il y a trois couleurs greffées sur un même pied. Et bien sûr, le public en a profité pour demander des conseils auprès des horticulteurs. Alors ils veulent savoir le temps d'arrosage, quelle langue qu'il faut mettre, le placement de la plante, la durée d'ensoleillement, donc tout ça c'est des facteurs qui rendent en compte pour optimiser la plante à son maximum. Si elle est folle, on ne pleurit pas, si elle est trop de soleil, il y a sans doute trop de soleil, donc on optimise la place de la plante où elle doit être dans le jardin. Artiflore, une manifestation bien rodée qui fait partie des rendez-vous incontournables en Guadeloupe. C'est la fin de votre journal local, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada